De Heifara de Punaouia, salut le Loma ! Bonjour Heifara ! Je crois que tu es un peu geek et je me demandais si tu avais entendu parler du site T'es Fénouin. Alors on va préciser les choses, cette chronique n'est pas une pub pour un site commercial privé puisqu'il s'agit d'un site public territorial et pour que nos auditeurs comprennent bien avant d'entrer dans le détail, disons pour résumer que c'est une sorte de Google Maps local. Je vais jouer mon Jérôme Colombin donc. C'est un gros travail commencé il y a plusieurs années qui est en ligne dans sa version définitive depuis moins d'un mois. J'ai donc testé pour vous et autant le dire tout de suite, c'est plutôt une magnifique réussite. C'est même assez bluffant et c'est presque parfait. L'adresse c'est donc www.tfenoa.gov.pf et on arrive sur une page d'accueil très simple avec un menu sous forme d'icône. La deuxième icône est celle de la géolocalisation. Donc étant sur mon smartphone je clique dessus et quasiment instantanément à la manière de Google Earth, un zoom se fait de manière très fluide sur Tahiti et pointe sur Polynésie 1ère où je me trouvais au moment du test. C'est une carte qui a été peaufinée. Ce n'est pas le graphisme copié-collé qu'on connaît sur Google justement. Ça y ressemble un peu mais on a l'effet de surprise d'un graphisme très léché. On voit les maisons avec les piscines tout ça. Et on voit même la silhouette donc du bâtiment de Polynésie 1ère où je suis localisé au bon endroit du bâtiment en plus. Autrement dit si je vais aux toilettes ça va se voir sur l'écran. Enfin le déplacement sur le plan je veux dire. Très belle précision donc chapeau au concepteur. Ce qui est intéressant c'est donc que c'est un site public qui a été élaboré justement à partir des données publiques des différents services dont le cadastre évidemment et d'autres. Le temps de réponse du site est parfait puisqu'il est hébergé localement. Alors est-ce que c'est un gadget de plus ou un site véritablement utile ? Bon ça n'a rien de gadget c'est un outil qui peut vous servir pour un itinéraire avec évidemment cette particularité que nous sommes sur de petites îles et que nous n'aurons jamais des trajets de 500 km à faire. Donc c'est sûr que si vous allez de Tituro à l'aéroport c'est pas d'une utilité majeure sauf qu'il faut penser aux visiteurs, aux touristes qui eux ne sont pas familiers avec les lieux. Vous avez une invitation à un anniversaire plutôt que de mettre des petits ballons c'est l'outil idéal pour capturer un plan. Un commerçant qui veut préciser son emplacement il peut aussi utiliser ce site puisque répétons-le les données sont publiques et les cartes sont donc libres de droit. Donc un vrai coup de chapeau à l'équipe des développeurs de Téfénois pour aboutir à ce résultat parce qu'il y en a eu des tentatives similaires. Vous aviez à un moment il y avait la mode des annuaires et vous savez à une époque avant le développement actuel du web il y avait tout un tas de sociétés plus ou moins solides plus ou moins bidons qui faisaient des annuaires papier de tout et n'importe quoi. Juste histoire de vendre des encarts publicitaires en faisant bosser des commerciaux patentés qui vous rendaient visite régulièrement et avec l'essor d'internet il y a eu des tentatives online avec des fiabilités désespérantes. Notamment un autre site qui existe toujours et que je ne citerai pas qui ne s'est pas amélioré depuis que je l'avais testé sur lequel quand vous entrez le nom d'un magasin ou d'une enseigne connue de papeter vous obtenez systématiquement une localisation en pleine montagne au centre de l'île. J'ai encore fait le test en écrivant cette chronique c'est absolument ridicule et inutile on se demande comment de tels sites peuvent encore être visibles sur le web local et vous pouvez faire le test plusieurs fois en entrant différents noms connus de commerce de papeter. Leur géolocalisation nullissime vous amènera toujours en pleine montagne ils doivent avoir une marge d'erreur de 20 km et on atterrit toujours vers la Maroto quelle que soit la requête. Pour en revenir à Tefénois on a bien noté quelques anachronismes comme par exemple la présence de l'hôtel Maïva Beach qui n'existe plus ou la gare maritime de Papeter qui ne figure pas encore. Donc la carte de base n'est pas tout jeune mais il y aura des mises à jour et on a visiblement affaire à des développeurs très réactifs. Les mises à jour pour les cartes sont prévues tous les 6 mois. Allez tester vous y trouverez certainement une utilité. Je rappelle l'adresse www.tefénois.gov.pf et encore bravo puisque c'est une réussite 100% locale. Merci Lolo Colombin.